salut tout le monde vous allez très bien j'espère moi ça va et c'est toujours un plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui je viens vous parler du meilleur pays où vous pouvez acheter votre marchandise dans sa carte avec ce que vous recherchez ces jours ici n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin donc comme je disais dans l'introduction je viens vous parler d'où de fait des pays où vous pouvez acheter votre marchandise et je suis très sûre que cette vidéo va aider quelqu'un nous savons tous que parmi les pays qui sont des leaders au fait dans le monde en ce moment si nous avons la chine et la turquie moi personnellement je suis basée en turquie ça fait plus de deux ans et demi maintenant et j'ai pris le temps d'observer le marché d'observer les marchandises que nous achetons d'observer différentes choses et je pense que cette vidéo c'est la conclusion de ce que j'ai j'ai observé la première chose c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens me posent des questions sur la chine et la c'est ce que vous devez savoir ce qu'on prend la chine on prend l'inde on prend le pakistan on prend la malaisie on prend la turquie on prend les états unis on prend différents pays chaque pays à son côté fort ainsi que son côté faible moi je dirais par exemple comparant la chine et la turquie parce que c'est là où nous avons beaucoup d'informations sur youtube ici je sais pas pour vous mais moi une fois j'ai essayé de chercher des vidéos sur comment acheter la marchandise en inde j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos beaucoup de documentation sur ça j'ai aussi essayé de voir comment chercher la comment acheter la marchandise en malaisie il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent donc parlons de ce qui est en train de faire la une au fait c'est la turquie et la chine ok je dirais que avant de décider d'acheter la marchandise d'un pays a ou un pays b ce que vous devez savoir c'est le côté fort des uns de l'un et le côté fort de l'autre ainsi que le côté faible de l'un et le côté faible de l'autre on ne peut pas nier en ce moment-ci que 80 septembre de tout ce qui est dans le monde ici vient de la chine la chine à les plus grandes industries du monde la chine est en train de sous traiter beaucoup de choses en tout cas c'est la chine qui est top qui est leader dans ce qu'ils font et nous savons aussi que sur base de la réputation la turquie a la bonne réputation de produire des choses de qualité mais moi selon moi si on me demande dans quel pays je peux acheter ça ou tel autre moi je dirais ceci je peux dire il y à cette réputation que nous avons sur la chine qui est erronée pourquoi je dirais ceci le chinois te donne ce pourquoi tu payes un article une chose peut avoir différentes qualités donc il ya pour un dollar pour deux dollars pour trois dollars pour quatre dollars non ce que vous payez si vous payez pour trois dollars vous allez avoir la qualité de trois dollars mais si vous payez pour la même chose pour six dollars ou sept dollars vous aurez la carte et de sept dollars et ce n'est que logique et compréhensible on peut comprendre ça avec la turquie il n'y a pas beaucoup de ce système là c'est vrai qu'il ya des gens qui produisent de la mauvaise qualité ici made in turkey mais je dirais que même la mauvaise qualité n'est pas aussi mauvaise que ça parce que il ya des choses de mauvaise qualité pour moi personnellement que je ne prendrai jamais mais je me dis que si on donne ça à quelqu'un dans un milieu donné avec une clientèle donné ça passe c'est très bien vous comprenez donc je dirais que si on regarde le côté fort de l'un et le côté faible de l'autre nous verrons que la chine je dirais pas son côté faible la mauvaise qualité c'est par rapport aussi au prix que vous payez pour avoir cela il ya des gens aussi à qui on a déjà promis de la bonne qualité que ça soit en turquie que ça soit en chine que ça soit dans d'autres pays mais c'est qu'ils reçoivent ne correspond pas à ce pourquoi ils ont payé et ça sont des choses qui arrivent partout mais pour ça moi je vous dirais que tout dépend bon il ya des gens créent sur alibaba personnellement ça je ne je ne je ne peux pas je sais pas comment expliquer pour eux mais je dirais par exemple pour ceux là qui utilisent des agents moi je suis agent par exemple en turquie quand quelqu'un m'envoie aller acheter quelque chose ou quand quelqu'un me demande mon avis sur quelque chose je dis en fonction de ce que je ferai pour moi même de ce que je ferai pour mon frère ou pour ma soeur il se fait qu'il ya certains agents au lieu de te dire la vérité ils ne veulent pas parce que ils attendent à leur paiement à leur argent alors il faut te motiver à acheter pour que je reçois ma ma commission que je reçois mon argent et c'est là qu'il ya le problème donc je pense que si vous voulez acheter dans un pays a ou un pays b vous devez au fait vous rassurer que votre agent a le goût du beau du bord de la bonne qualité et aussi je pense aussi à un éthique de travail élevé dans le sens où si il voit où elle voit que cette chose n'est pas bonne cette chose savez je me rappelle quand je serais la première année je recevais des requêtes de gauche de droite et tout le monde me disait tout à la fin j'ai commencé à mettre des choses de différents fournisseurs bien d'autrement je peux pas aussi me mettre à tout tester à des choses via les habits des hommes que je peux pas tester il ya des choses que je peux pas tester je sais pas dire si c'est bien aussi c'est mauvais alors je me suis retrouvé avec les gens qui ont acheté des choses et au premier lavage les couleurs ont changé et les clients sont venus me dire et tout ce que je pouvais faire en ce moment là c'est de sortir d'effacer les photos de ce fourni de ces fournisseurs là parce que ils m'ont mis dans la boue vous comprenez donc c'est très difficile mais je sais qu'il y en a moi j'ai vraiment des fournisseurs mes potes je les appelle mes potes parce que quand quelque chose est mauvais le fournisseur te dira que tu vois ça ça c'est mauvais ne prend pas la troisième chose que vous devez considérer c'est la durée de livraison avant de considérer la durée de livraison parlons parlons du moyen de transport je vois je lis certains endroits je parle de la turquie maintenant là en général il y a de ces endroits où je lis je vois des gens qui pour convaincre les clients se mettent à dire par exemple que non si tu envoies la marche avec moi ça va faire quatre jours chose qui est impossible mais moi j'aimerais vous parler à vous les clients quand vous cherchez les fournisseurs quand vous cherchez des agents quand vous cherchez des gens en fait qui vont vous aider à faire votre business à commencer votre business achetez votre marchandise ayez un esprit réaliste ayez une pensée réaliste savez pensée de manière réaliste vous savez comment achète la marchandise il faut emballer quand on dépose chez le transporteur il doit aussi emballer il doit déposer ça à l'aéroport il ya toute une démarche administrative qui se fait à l'aéroport on est en store normalement appel on garde la marchandise dans des hangars selon les pays et de là chaque pays va prendre ses marchandises envoyé dans le pays de destination et quand la marche arrive dans le pays de destination dans tous les pays du monde il ya des processus de douane et chaque pays a ses réalités donc quand quelqu'un vous présente un projet vous présente son travail vous présente son business vous devez aussi prendre du le réalisme donc il ya like think vous savez pensez posez vous les bonnes questions pour voir si vraiment les informations que vous recevez correspond à à la logique des choses ouais donc je pense que je dirais la logique correspond à la logique des choses parce que il y a de ces offres qui sont trop beau pour être vrai mais vous y tomber quand même vous y tomber quand même donc c'est un peu ça essayez vraiment de considérer ça même lorsque vous voyez il ya des gens qui m'appellent les cas j'ai vu ça à un dollar dans tel endroit maman est ce que la photo et le produit ça va on est ce que ça sera la même chose vous comprenez donc faites attention tout ce qui brille tout ce qui est trop beau pour être vrai parfois c'est dangereux pour vous c'est dangereux pour votre business et là maintenant parlons de du moins de transport c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui veulent acheter vous devez savoir que on transporte par voie maritime parfois donc avec des conteneurs qui vivent longtemps sur l'eau et aussi avec les avions donc comme je vous expliquais les avions ça c'est une durée raccourci donc c'est moins de jours par rapport aux bateaux mais même avec les avions il y a des démarches administratives on gaze dans les hangars on envoie et vous savez tout ça donc je prends un exemple pour certains pays avec l'avion c'est dix jours douze jours mais avec le bateau c'est 45 jours 60 jours donc regarder un peu la différence pesée pour les pour et les pour et les contre ce qui est rapide coûte cher ce qui est long par exemple le conteneur et autres coûte moins cher mais parfois il ya de ces marchandises que vous ne pouvez pas envoyer par avion à cause du coût du transport parce que ça pèse donc il ya certains marchandises c'est obligé obliger de prendre un conteneur comprenez donc quand vous faites vous savez quand vous prenez les pour et les contre soyez réaliste dans ce que vous voulez faire vous faites par rapport à votre business un autre point aussi bon vous devez aussi pousser votre curiosité un peu vous savez comment pousser votre curiosité en essayant de voir de comparer les produits et je vous assure que la chine c'est pas toujours mauvais comme les gens disent il ya des bonnes choses qui viennent aussi de la chine la turquie aussi c'est pas toujours rose comme les gens disent il ya des mauvaises choses qui viennent aussi de la turquie et pour finir moi je dirais que chaque pays a sa spécialité dans un domaine un autre je prends un exemple je vais vous donner la spécialité de quelques pays en turquie c'est vrai nous voyons le textile nous voyons les bonnes qualités de textiles des bonnes choses oui la chine a aussi ses bonnes qualités ses bonnes qualités beaucoup de choses viennent de la chine comme je disais donc d'un domaine à un autre la chine aussi étant par exemple pour les cheveux on cherche pas ailleurs c'est la chine où il ya quand même des cheveux moins chers que les gens peuvent vendre aussi à des prix abordables c'est la chine donc essayer de voir tout ça je prendrai l'inde l'inde est bien réputé au fait pour le texte pour les textiles de maison quand j'étais aux états unis un magasin la descente où j'allais toujours toujours chez rose rose le département maison donc tout ce qui vient comme décoration comme les coussins comme les rideaux tout ce qui est déco de maison j'avais remarqué que 90% venait de l'inde malheureusement là d'ailleurs s'il ya quelqu'un qui me suit de l'inde s'il ya un africain qui me suit de l'inde faut commencer bon la turquie aussi on va parler des meubles la turquie a des jolies meubles de bonne qualité d'ailleurs je vais vous parler des meubles je vais aller quelque part bientôt je vais vous parler des meubles je pense que vraiment cette vidéo là vous devrez la regarder vous devez la chercher même si vous n'allez plus revenir sur ma chaîne rassurez vous de revenir pour la vidéo où je vais parler des meubles turcs le ghana le ghana est réputé pour le beurre de karité donc il n'y a rien à dire le ghana a le meilleur bon pas le meilleur beurre de karité mais ils sont parmi les grands des grands producteurs il ya beaucoup d'ONG il ya beaucoup de grandes entreprises de cosmétiques qui s'approvisionnent au canada sorry au ghana tout le monde le c'est chacun est dans son domaine donc c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous ne devez pas être figé quelque part seulement penser que si je n'achète pas dans tel endroit si je n'achète pas en tel pays je ne serai pas en mesure de commencer mon business ou je ne serai pas en mesure de grandir mon business non juste pour vous dire que pour choisir le pays où vous allez acheter votre marchandise baiser les pour les contre chercher l'information chercher l'information c'est l'information qui va vous ouvrir les portes au fait pour trouver les meilleurs fournisseurs des meilleurs produits et pour ce qu'elle est scalée donc pour multiplier ou agrandir votre business d'ailleurs si vous avez aussi des astuces pour acheter dans différents pays si vous connaissez par exemple la spécialité d'un pays a ou d'un pays b n'hésitez surtout pas à le partager à le laisser dans les commentaires moi je vous verrai dans ma prochaine vidéo merci et au revoir bye bye